Bonjour, je vous remercie. Je vous ai mis un partage à l'Institut de l'Assemblée. Je vous remercie. Je vous remercie. Avant de commencer, d'abord, on va rendre hommage aux victimes des feux criminels de la cabine. Plus de 350 morts, c'est de 15 minutes de silence. Dans cette soirée, on va rendre hommage. on va rendre hommage à Smith et les militants ceux qui sont emprisonnés chaque jour par dizaines, par centaines donc Daran et la Kassnénéguina on va renouveler notre soutien et nous ne nous n'oublierons jamais après la démarche de combattre que même la fois dans le monde, la Kabylie, la vie d'indépendance ils seront les héros de la Kabylie de demain le pouvoir il est en train d'étouffer la Kabylie il essaie d'étouffer la Kabylie il essaie de faire taire la Kabylie toute la voie Kabylie, non seulement celle la voie indépendantiste, mais toutes les voies de la Kabylie, il essaie de le faire taire or, nous sommes là justement pour l'empêcher et là, on va tout faire pour défendre les intérêts de la Kabylie du peuple Kabylie c'est pour remettre un rapport donc il y a une délégation qui est prévue de se rendre à l'intérieur de Palais de Palais-Wilson justement pour rendre un rapport sur la situation gravissime qui prévoit actuellement au Kabylie attache les actions des actions variées avec beaucoup d'actions diplomatiques pour faire pour isoler le régime algérien sur la scène internationale et c'est ce qu'ils sont en train de faire donc la Kabylie de plus en plus et l'engage un élan de sympathie un élan de solidarité de soutien de tous les peuples du monde de la plupart et on a toujours chaque peuple qu'on voit ou bien une chancellerie qu'on voit les représentants parlementaires les députés les sénateurs donc ils nous affichent leur soutien leur sympathie vis-à-vis du peuple Kabylie et de l'autre côté l'Algérie perd de plus en plus donc ses poils perdent sa voix sur la scène internationale actuellement le régime colonial algérien pour sauver sa peau il est tenté il veut mettre non seulement la Kabylie mais l'Algérie aussi dans le chaos pour sauver sa peau il essaie par tous les moyens de déclencher une guerre contre le Maroc en fait sur l'Ezran il y a l'Ezran comme quoi avec cette guerre ou sans guerre ils sont déjà perdants donc le pouvoir algérien qu'il fasse la guerre avec le Maroc ou qu'il ne la fasse pas dans les deux cas de figure il est perdant il y en a Israël il se semble que sa fin est proche donc le régime colonial algérien il sait désormais que sa fin est très très proche il y a beaucoup d'indices beaucoup d'indices qui le montrent et justement c'est pour ça que nos clients maintient ces actions-là à l'échelle internationale pour faire tomber ce régime le plus vite possible parce qu'il y va de la vie ou de l'enjeu de la survie de la cabine on a déposé une plainte des pays donc déjà cette plainte-là elle commence à faire des effets donc le pouvoir il est en mode panique actuellement malheureusement ce mode panique ou cette panique fait engendrer du mal pour nos militants et tout le monde même ceux qui sont même pas militants je parle pas des militants du mar je parle pas des militants indépendantistes je parle pas des militants algérienistes je parle des citoyens pur et dur maintenant il y aura un citoyen qui a été sélectionné du mal qu'il y aura en prison donc c'est pour ça que le régime colonial algérien il y a deux choses donc il y a déjà une lutte à l'intérieur il sera pas fait que par les militants mais il faut l'anaya kabyl l'anaya kabyl est dougal l'anaya kabyl a ré-souvin l'anaya kabyl donc ils doivent actionner l'anaya ils doivent continuer donc à faire des actions diplomatiques des actions de pression sur toutes les institutions internationales et aussi de gêner les institutions algériennes d'agila en France partout dans le monde sans ça donc il faut qu'il y ait une lutte interne et une lutte externe ça fait des actions à l'anaya kabyl c'est une lutte externe mais il y a les militants de l'anaya les militants de la dépendance des jeunes c'est une lutte externe c'est une lutte externe c'est une lutte externe c'est un kabyl qui est assassiné c'est un kabyl qui est noyé en mer et en plus la meilleure c'est un terroriste voilà tu as ramblé comme à Sainz-Solmaq tu as atteint toute la kabyl pour les yeux du pouvoir con algérienne la kabyl est terroriste donc c'est un devoir c'est même pas c'est même pas un devoir c'est un devoir pour chaque kabyl de défendre sa kabyl qu'il soit d'Ithnmourth qu'il soit d'Aguila à l'étranger peut-être que la solution viendrait d'une force de maintien de l'ordre en usienne pourquoi pas en kabyl parce que il y a une guerre qui est déclarée par le pouvoir colonial algérien contre la kabyl cette guerre elle est asymétrique la kabylie n'a pas encore son armée la kabylie n'a pas encore sa police sa gendarmerie son armée mais donc il est pacifique et pour qu'elle soit protégée il faut que l'opinion internationale indique que l'éliminise et mettre une force d'interposition entre le pouvoir colonial algérien et la kabylie d'intervention l'ouïe d'intervention d'intervention l'ouïe